Les jours qui ont suivi la manifestation appelée le 28 juillet dernier par le Front National pour la Défense de la Constitution étaient émaillés de violences. Selon plusieurs témoignages, les forces de sécurité ont usé d'armes à feu pour contenir les manifestants. Malheureusement, les tirs à barre réelle ont touché plusieurs personnes qui n'avaient rien à voir avec les manifestations. Madame Ouseinatoubari, ménagère, a été atteinte par une balle sur le sein droit à Afia 2. Nous avons servi à couper des matières, à 14h. Pour finir les mains, nous avons mis des plantations à l'étrion. Pour l'étrion, ils ont pris des clients dans le temps. Les parents ne reviendra pas le système en cas de sweating. Les parents ne ont plus pu passer des venteurs, mais le ménage est en train d'être cible. Ils ne sont pas à propos de l'étrion. Ils ne sont pas à propos de l'étrion pour leurs actions. Cette mère de famille explique aujourd'hui avoir des douleurs qui l'empêchent de travailler pour subvenir à ses besoins, mais également à ceux de sa soeur qui vit depuis qu'elle a divorcé. Complètement perdue, Mme Moussé Netoubari lance un appel aux autorités pour prendre en charge ses soins. Mme Moussé Netoubari vient allonger la liste des victimes collatérales des manifestations en Guinée. Merci. 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 Merci.